Allo tout le monde! Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai plein d'aliments frais sur ma table de travail. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une recette de salade, de ruban de légumes, de noix et d'haricots grillés avec une petite vinaigrette aussi aux noix. Cette recette-là, je vous le dis, elle est tellement incroyable que vous allez vouloir la faire ce repeat pour cette vidéo. Rien de moins! Alors, pour commencer la recette, il y a des haricots grillés dans la salade. Donc, je vais commencer par ouvrir une canne d'haricots rouges. Ensuite, je vais les égoutter, les rincer et les mettre sur une plaque à cuisson. Alors maintenant que nos haricots sont sur notre plaque à cuisson, on peut ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à thé de trois épices, donc de paprika, de cumin et de poudre d'ail, ainsi qu'une pince de sel. On mélange le tout, on n'a pas peur de saler, on prend nos mains. Ça va toujours mieux que les mains, donc j'utilise tout à mes mains. J'ai préchauffé le four à 375, je vais en fournir ça pour 15 minutes. Il y a aussi du quinoa dans notre salade, alors je vais faire cuire ça aussi au début, comme ça on aura juste après à cuire nos légumes pendant que les haricots et le quinoa cuisent. Alors, c'est une tasse de quinoa. Oh, j'aime-tu assez? Pile! Wow! Moi j'aime un petit peu moins. Environ une tasse de quinoa. On met ça dans deux tasses d'eau. Je vais porter le tout à ébullition à feu élevé, ensuite je vais baisser le feu à moyen doux, je vais couvrir et laisser me jeter pour 10 minutes. Après, je ferme le feu, je retire du rond et je laisse reposer 5 minutes avec le couvercle. Et après, ça va être prêt. Donc, ça prend environ 15 minutes en tout. Alors maintenant, on est rendu à la partie fun. On va faire des rubans de légumes avec un zucchini. Et dans la recette, c'est 3 carottes, mais là j'en ai pris 5, parce que comme vous pouvez voir, elles sont vraiment toutes petites. Donc, mais ça c'est vraiment selon vos goûts aussi. Si vous préférez les zucchini, mettez-en plus. Si vous aimez plus les carottes, mettez-en plus. C'est vraiment une salade, ça s'adapte tout le temps au goût. Donc, vous faites ça selon vos préférences. Alors, on va couper ça en ruban avec un économe. Et le même, il est lait. Il est vraiment lait, j'en ai d'autres en plus. Mais c'est lui qui fonctionne le vieux. Donc, même s'il y a de la rouille, puis il est vraiment envieux, je prends lui. J'ai pas râpé mes carottes, j'ai juste lavé puis frotté. Des fois, j'y râpe pas. Parce que c'est ça, je suis paresseuse, puis elles sont belles. Quand je vois qu'elles n'ont pas de morceaux noirs, ou elles sont pas tachées, elles sont super belles. Donc, j'y râpe pas. Donc, on va couper les deux extrémités. Et voilà. Et maintenant, on va faire des beaux petits rubans de légumes avec ça. Comme ceci. Si vous préférez pas prendre la pleuve, vous pouvez l'enlever. Ça me dérange pas vraiment. Vous pouvez le faire. Merci. Alors maintenant qu'on a tous nos beaux petits rubans de légumes, de zucchini et de carottes, on peut ajouter à ça 8 tasses de mélange de laitue au choix, comme là c'est de la laitue romaine, des épinards, d'arroquettes, un peu de tout. Une tasse et une bonne grosse poignée, c'est comme ça c'est à peu près une tasse, 8. Donc c'est une bonne grosse salade, tantôt j'ai dit qu'il y avait des noix dans la salade, là on ne les a pas encore mis, donc on les met maintenant. Donc il y a des amandes et des pistaches, mais encore une fois, c'est une salade, mettez les noix que vous voulez, deux types de noix par exemple, c'est un quart de tâche chaque. J'ai déjà fait la recette aussi avec des noisettes et c'était super bon. Donc, mettez les noix que vous aimez et les noix que vous avez aussi chez vous. Encore ça. On va maintenant ajouter les ingrédients à notre salade. Donc, on a nos noix. Je vais ajouter. Je vais mélanger le tout. Ça fait vraiment une belle grosse salade de repas. On a notre grain céréalier, le quinoa, on a notre légumes, on a zucchini, carottes, mélange les laitues, on a une source de protéines avec les haricots que je m'apprête à ajouter, plus les noix. Et il va manquer juste la petite vinaigrette aux noix, qui est pour elle, la vinaigrette, j'ai un méga coup de cœur pour la vinaigrette. Hum, ils sont croustillants. Ils sont très goûteux avec les épices. Ils sont super goûteux. J'aime mettre la petite bouche qui reste sur la plaque. Et voilà. Donc, on peut maintenant faire la vinaigrette. Pour ce faire, vous avez besoin d'un quart de tasse de bord d'amandes, deux cuillères à soupe d'eau, une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe d'huile de noisette. Alors, c'est l'heure dégoutée, mon maman préférée. Ça a l'air tellement bon, là. Ça fait vraiment salade d'été. C'est pas complet. On l'a dit tantôt, c'est pas complet. Alors, je vais goûter à ça. Maintenant, c'est bon. Hum! C'est tellement bon. Hum! C'est frais. Plein de légumes. Avec les haricots qui sont super goûteux. Avec les épices qu'on leur a mis. Et la vinaigrette, là, j'arrête pas de le dire, là. Mais la vinaigrette, si vous aimez les noix, que vous êtes pas allergique, c'est vraiment, vraiment, vraiment super bon. Super goûteux. C'est pas une salade plate. Vraiment pas. Oups, c'est pas un gros gouché, ça. Hum! Alors, c'est ce qui conclut la vidéo. J'ai déjà fini mon premier bol et juste le goût de m'en servir un deuxième. C'est ce que je vais faire après. Alors, j'espère que la recette va vous plaire et que vous allez l'essayer à votre tour. Vous m'enverrez une petite photo, vous me laissez un commentaire si vous l'essayez. Vous pouvez retrouver la recette en détail ainsi que d'autres recettes sur mon blog libredemanger.com et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501